On sait qu'en déficit calorique, faire de l'entraînement résistant, c'est positif. Pour le maintien de la masse maigre, on sait que c'est positif. Il y a des personnes qui n'aiment pas faire de la musculation. Tu es prêt à faire un déficit calorique agressif ? Je vais t'expliquer la manière comment on va la faire. Et je vais t'expliquer aussi que ce n'est pas une moins bonne approche que le déficit calorique plus lent. Donc les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont frustrés du lundi au vendredi. Et puis le samedi, ils se disent « Ok, c'est un peu comme si c'était la dernière fois de ma vie que je pouvais manger ce truc. » Et puis là, je termine vraiment tout jusqu'à ne plus en pouvoir. Tous les nutriments n'ont pas une augmentation du risque qui est complètement linéaire. Donc les gens ont parfois cette image que « Ok, je mange du beurre, c'est solide et puis ça se tapisse dans mes artères. » Ce n'est pas ça, c'est via un médiateur qui est le cholestérol sanguin. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxie te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxie pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxie avec d'autres produits de testing physiologiques tels que les systèmes VO2 Master, Penui et CrossMed VO2. Le Moxie est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, UPSIDE, pour un rabais de 5% sur moxiemonitor.com.shop. Et maintenant, le podcast. Vasilis, de retour sur le podcast, comment tu vas ? Ça va très bien, toi ? Ça va bien, je te remercie. Pour les 2-3 auditeurs qui ne te connaissent pas encore, allez checker le podcast qu'on a fait. Je crois que c'était l'épisode 49, donc ça fait 102 épisodes en arrière. Donc, allez écouter ce premier entretien avec Vasilis. Vasilis, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter s'il te plaît ? Oui, donc Vasilis Iliopoulos. J'ai terminé un cursus de nutrition en Angleterre qui s'appelle McNutrition Lunier, un cursus de nutrition evidence-based. Je poursuis actuellement un master en nutrition et actuellement, mon travail se situe globalement sur la vulgarisation scientifique, sur les réseaux. Je fais des formations et je vais sortir un livre avec Christophe Bonnefond que certains auditeurs peuvent sûrement connaître en septembre sur les produits laitiers. Donc voilà, globalement, c'est ça. Et certainement que beaucoup de personnes me connaissent pour le côté débunk de mythes sur tout ce qui est nutrition sur les réseaux sociaux. Puis, je me suis engagé dans des conversations, perte de poids et puis ça peut être de la perte de poids jusqu'à la santé. Voilà, c'est très varié. J'essaye de… Mon but, c'est de vraiment rapporter ce que suggère la littérature scientifique pour que les gens soient le moins embrouillés possible. Super. Pour préciser un peu ton master, tu le fais sur quel sujet exactement ? Alors, c'est un master en nutrition personnalisée. Donc, c'est une approche personnalisée de la nutrition à l'inverse de conseils de santé publique, par exemple. Le conseil de santé publique n'est pas personnalisé. Donc, on donne des guidelines pour la population. Et puis, un conseil de nutrition personnalisé qui peut être pour un sportif, pour quelqu'un qui a des problèmes particuliers en termes de difficulté de perte de poids, ce genre de choses. Voilà, c'est le sujet du master. Pour toi, si on prend une personne qui… Parlons d'une personne qui cherche à perdre du poids, comment est-ce que tu vas déterminer quel axe travailler ou comment tu commences ton process d'assessment quand tu vas travailler avec une personne ? Quand on parle encore une fois de nutrition personnalisée sans aller et juste appliquer un plan qui a été préfait et qui s'applique à tout le monde et donc à personne, comment est-ce que tu abordes le sujet de la perte de poids avec quelqu'un ? Ok. Donc, en fait, pour les auditeurs qui ne sont peut-être pas au courant parce qu'on a beaucoup de controverses en termes de perte de poids, pour perdre du poids, il faut être en déficit de calorique. C'est-à-dire qu'on a notre matière calorique, donc l'énergie qu'on va avoir besoin pour maintenir notre poids. Donc, on parle souvent du métabolisme, donc le métabolisme de base, mais on a aussi tout ce qui est activité, donc activité physique, mais aussi ce qui est marche, etc. Donc, on a un nombre de calories qui peut être par exemple, 2500, par un nombre comme ça. Et puis, on a nos apports caloriques, donc tout ce qu'on a en termes de nourriture. Donc, on parle des macronutriments, donc protéines, du cidipide qui vont apporter des macronutriments, qui vont apporter des calories. Et comme on avait 2500 calories pour maintenir notre poids, il faut descendre sous 2500 calories. Maintenant, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'il y a plusieurs façons d'arriver à un déficit calorique. Donc, ça peut être diminuer les glucides, diminuer les lipides, faire un jeûne intermittent, etc. Et toutes ces approches sont bonnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une approche qui est mauvaise. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Et la principale chose qui est importante, c'est l'adhésion. C'est-à-dire que si tu crèves de faim le matin, et puis qu'on dit, tu vas faire le jeûne intermittent ou un demi le dé, tu vas attendre le soir pour manger toutes tes calories. Peut-être que le soir, tu vas peut-être réussir jusque-là. Mais le soir, tu vas péter un câble parce que tu meurs de faim. Et puis, tu ne vas pas tenir sur la durée en plus de ça. Donc, c'est d'abord trouver une approche qui convient à la personne pour pouvoir diminuer cet apport calorique. Parce que dire à une personne, mange moins et bouge plus. Ok, je n'arrive pas à arriver à un déficit calorique comme ça. Mais une personne qui croyait qu'il fallait, donc une personne par exemple qui n'avait absolument pas faim le matin, mais l'entendu sur les réseaux sociaux, tu dois absolument prendre un petit déjeuner, sinon tu vas bloquer ton métabolisme. Ok, je prends un petit déjeuner, mais je n'ai pas faim. Alors, en attendant, ok, elle a mangé 5, peut-être 4, 5, 600 calories ou elle n'avait pas vraiment faim. Et on lui dit, non, tu ne vas pas bloquer ton métabolisme, tu peux enlever ton petit déjeuner. Ça fait 4, 5, 600 calories qui sont facilement enlevées. Donc, c'est quelque chose que j'appelle un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Et il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui… On analyse quelqu'un qui boit un litre et demi de coca. Ça peut paraître extrême, mais beaucoup de personnes boivent un litre et demi de coca-cola. Et puis, le conseil simple qui ne demande aucun effort, c'est de passer au coca zéro. Et puis, on a diminué aussi énormément les calories et zéro effort. Donc, ça, c'est la première chose. Après, on peut aller plus dans les nuances. Bien sûr, si quelqu'un veut atteindre des pourcentages de gaz qui sont plus importants. Mais je dirais, la première chose à regarder quand on est dans une approche de perte de poids, c'est regarder les choses qui vont permettre un maximum des résultats avec un minimum d'efforts. Et c'est principalement important pour l'individu lambda qui n'est pas super déterminé comme nous les sportifs où on va se dire, voilà, moi, je vais faire un truc et puis je vais m'y tenir. L'individu lambda n'est pas toujours comme ça et parfois, c'est des petits conseils qui peuvent changer à donner. Oui, il y a un parallèle qui est assez clair avec l'entraînement et l'exercice en général, les activités physiques. Enfin, je veux dire, c'est une question récurrente. Qu'est-ce qui est mieux pour perdre du poids, du vélo, de la marche, de la course, du rameur ? C'est ce que tu vas faire chaque semaine, ce que tu vas pouvoir faire en continu, ce qui va te plaire le plus aussi parce que si ça te plaît, tu vas être plus porté à le répéter que si tu dois faire un truc que tu détestes. Et donc, dans ce cadre-là, comme tu as dit, aller droit au but et penser à l'adhésion avant de penser à vraiment la modalité ou aux détails que tu vas modifier. Oui, et c'est parfois le problème de certains praticiens, c'est de vouloir être trop evidence-based et de vouloir une approche absolument parfaite pour un individu qui ne cherche pas des résultats incroyables, qui veut juste perdre quelques kilos. Et par exemple, on a cet exemple, tu as donné cet exemple avec l'exercice. Par exemple, on sait qu'en déficit calorique, faire de l'entraînement en résistance est positif. Pour le maintien de la masse maigre, on sait que c'est positif. Il y a des personnes qui n'aiment pas faire de la musculation. Et puis, si une personne veut avoir un sort de praticien, « Oui, tu dois faire de la musculation. » Oui, la personne n'aime pas. Donc, si elle préfère faire du cardio, uniquement, peut-être que ce n'est pas optimal. Je conseille toujours de faire dans une optique idéale, c'est faire musculation et au moins un peu de cardio. Mais si la personne est soit orientée tout à fait musculation ou tout à fait cardio, il faut faire avec parce que c'est l'adhésion qui doit primer. C'est l'adhésion qui doit primer. Est-ce que tu peux parler de l'importance de l'environnement hormonal sous-jacent à toutes ces composantes dont on a parlé ? Donc, la qualité du sommeil, la réduction du stress. Quel est l'impact de ce côté-là des choses quand on parle de perte de poids ? Alors, disons qu'en termes d'hormones, je ne mets pas autant de poids que certains peuvent le mettre. C'est-à-dire que tu as très bien mis l'accent sur les choses sur lesquelles on peut agir. C'est-à-dire le stress et le sommeil. Et c'est deux choses qui vont permettre d'agir dans une certaine mesure sur tes hormones. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dors 4-5 heures pendant quelques jours, ton taux de leptine va diminuer. Donc, en déficit calorique, ton taux de leptine diminue déjà parce qu'il y a une restriction calorique. Il y a une diminution du pourcentage de graisse. Pour les auditeurs, la leptine permet notamment la satiété. Donc, si on a un taux de leptine qui diminue, on va avoir plus d'appétit. On peut aussi être plus enclin à se tourner vers des aliments plus denses en termes de calories. Donc, si on est en déficit calorique, on va déjà avoir le taux de leptine qui diminue. Et puis, on dort 4 heures, on va avoir une magnitude d'effet qui est plus importante sur ça. Et puis, si on est super stressé, encore plus important. Donc, bien sûr, dans l'idéal, on voudrait bien dormir et ne pas être trop stressé. Plus facile à dire qu'à faire, mais ça, c'est important. Maintenant, l'extrême inverse, c'est de dire OK, je vais essayer avec l'alimentation d'influencer mes hormones. Par exemple, en mangeant tel aliment. J'ai vu toutes sortes d'explications par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un état de maintenance calorique où notre corps se sent bien. Et puis, il va se dire OK, j'ai suffisamment d'énergie à disposition. Je me sens bien avec ce poids là. Donc, mes hormones sont à un niveau de base. Et je vais diminuer de 500 calories, par exemple. 500 calories. Après quelques temps, il va y avoir certaines hormones qui vont diminuer, comme les hormones thyroïdiennes, par exemple. Le cortisol va augmenter. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour contrebalancer ça par rapport à ce qui est lié au déficit calorique. C'est-à-dire qu'en déficit calorique, quoi qu'il arrive, tout ça va arriver. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie à disposition. Bien sûr, si en plus de ça, tu dors trois heures et que tu es super stressé, la magnitude d'effet va être plus importante. Mais quoi qu'il arrive en déficit calorique, il va y avoir un impact sur les hormones. Et ce n'est pas essayer d'impacter les hormones pour perdre du poids. C'est, je vais perdre du poids. Mes hormones vont être impactées. Mais je vais faire de mon mieux pour ne pas trop les impacter. C'est ça. Tu as parlé de l'effet de la leptine. Est-ce que c'est pour ça qu'on a faim le soir quand on est fatigué ? Alors, c'est un peu plus complexe parce qu'en fait, la leptine, elle ne diminue pas. Elle n'a pas un effet immédiat. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas louper un repas. Ton taux de leptine ne va pas bouger. C'est quelque chose qui se passe plus sur le long terme. Donc, par exemple, tu fais trois jours de jeûne, par exemple. Ton taux de leptine va diminuer. Tu vas faire une semaine de déficit calorique à moins de 100. Ton taux de leptine va diminuer. Maintenant, il y a d'autres hormones qui jouent sur la faim. Par exemple, la gréline ou certaines hormones peptidiques comme le GLP1, etc. Donc, ce n'est pas juste la leptine. La leptine, il faut retenir que c'est plus quelque chose sur le long terme et qui va essayer aussi nous pousser à rétablir le déficit énergétique sur le long terme également. Donc, ce n'est pas juste sur un moment T que la leptine va vraiment agir. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir un taux de leptine qui est bas parce que tu as fait trois semaines de déficit calorique et tu vas avoir faim un peu tout le temps. Tu vas faire un repas, tu ne vas pas être super rassasié. Et ce n'est pas juste le soir, j'ai faim, j'ai une fringale, etc. Le seul problème avec la satiété, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui impactent la satiété. Donc, non, pas la leptine mais d'autres hormones, oui, c'est possible. Tu as mentionné la taille du déficit calorique en passant. Est-ce que tu peux donner quelques précisions aux gens ? Est-ce que c'est mieux de partir sur un nombre de calories, un pourcentage des calories totales, on va dire de la base de maintien ? Quelle est la bonne fourchette à utiliser ? Ok, c'est intéressant. C'est-à-dire que je suis vu habituellement comme l'avocat des déficits caloriques agressifs. C'est-à-dire que les gens pensent que je recommande le déficit calorique important à tout le monde. Parce que j'ai fait une formation sur le sujet et les gens disent ok, tu recommandes ça à tout le monde. Non, je dis que si tu es prêt à faire un déficit calorique agressif, je vais t'expliquer la manière comment la faire. Et je vais t'expliquer aussi que ce n'est pas une moins bonne approche que le déficit calorique plus lent. Encore une fois, on revient sur cette idée d'adhésion. On a des avantages et des inconvénients dans les deux approches. Par exemple, on prend un déficit calorique qui est de moins de 200 calories. On va prendre une maintenance à 2000 et je vais faire 1800 calories. Ok. Je tiens du lundi au vendredi. Et puis, le samedi et le dimanche, moi, j'aime bien vivre. Et puis, je ne parle même pas de binge eating ou des choses comme ça où je vais manger tout et n'importe quoi. Tu as un repas de famille, tu as une entrée, tu as un dessert, tu as un petit verre de vin et tu as envie de vivre comme tout le monde. Voilà, juste simplement ça et puis pas exagérer, mais vivre. Et même si on n'exagère pas, on a vite fait de monter à peut-être cette journée-là, soit à la maintenance ou en léger surplus. Il se peut que le déficit calorique qu'on a fait du lundi au vendredi soit dissipé ou qu'on ait un tout petit déficit calorique. Donc, en termes de progrès, c'est très lent et on se décourage parce qu'on ne voit pas les résultats. Et puis, d'autres personnes se disent, ça me va très bien comme ça. Moi, je perds 500 grammes toutes les deux semaines, donc un kilo par mois. Et puis, je suis très content comme ça. Pourquoi pas ? S'il y en a qui aiment bien, je n'ai rien contre. Ou on peut se dire, voilà, je fais un déficit calorique plus agressif parce que je veux booster mes progrès, parce qu'on a des progrès plus rapides et même généralement les premières semaines. On a une grosse chute du poids en déficit calorique agressif. Ce n'est pas que de la graisse. C'est-à-dire qu'on a aussi une perte d'eau et de glycogène, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que la personne, elle est motivée. Elle voit en une semaine, j'ai perdu deux kilos et demi, trois kilos. Oui, ça me motive pour continuer. C'est motivant. Éventuellement, je peux faire un repas ou deux repas. Encore une fois, en essayant d'être contrôlé, j'ai plus de marge tout en perdant du poids plus rapidement. Donc, encore une fois, on revient à cette approche personnalisée. Et puis, il ne faut pas croire que c'est personnalisé. Il y en a qui trouvent tout et n'importe quoi pour personnaliser et personnaliser. Il y avait un mime de Spencer Nadolski, la durée du jeûne intermittent en fonction de la taille du pénis. Tu vois un peu l'idée, on personnalise un petit peu tout. Et moi, je dis la principale chose à personnaliser, c'est en fonction de l'adhésion pour pouvoir revenir à notre principe de base qui est tenir un déficit calorique sur la durée. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise approche à partir du moment où on a suffisamment de protéines et à partir du moment où on a suffisamment de micronutriments avec les fruits et légumes, etc. Est-ce qu'un déficit plus agressif a un impact plus conséquent sur la masse maigre, sur la masse musculaire en termes de perte pendant le déficit ? Alors, ça me rappelle, on en avait déjà parlé la dernière fois. On va faire un rappel. C'est qu'en termes de masse maigre, c'est la seconde chose qu'on dit. Si tu veux faire un déficit calorique agressif, tu vas perdre la moitié en muscles. Donc, si tu perds deux kilos la première semaine, c'est un kilo de muscles. Et en fait, la perte de muscles, elle est très, très difficile à se dérouler, la perte de muscles. C'est-à-dire que quand on voit dans les données, même les personnes, donc l'étude par exemple de Longland, même les personnes avec 1,2 g de protéines par poids de corps, ce qui n'est pas énorme, comme pour un gros, il va dire que c'est un apport protéique de ses dentaires. On maintenit le muscle. On maintenit le muscle avec l'entraînement en résistance. Ceux avec 2,4 g de protéines par poids de corps ont pris du muscle. Maintenant, quand on a, par exemple, quelqu'un qui va faire un régime low carb, on va dire, si la personne arrive à bien adhérer à un régime low carb, pourquoi pas ? Et puis, elle va perdre les premières semaines. Donc, par exemple, on va prendre une étude, on va perdre 3 kg les premières semaines et dont beaucoup de lean body mass, donc masse maigre. Le problème, quand on mesure la masse maigre par DEXA, c'est que lean body mass, c'est aussi le glycogène. Donc, elle a perdu du glycogène. Ça ne veut pas dire qu'elle a perdu du muscle. Ce que suggère la littérature, c'est qu'il n'y a pas plus de risques de perte de muscles. Maintenant, ce qu'il faut bien retenir, c'est que potentiellement, à la même durée, si pendant quatre semaines, tu fais un déficit calorique de moins 200 ou un déficit calorique de moins 400, tu n'es plus susceptible de prendre du muscle avec le déficit de moins 200 ou le déficit plus léger. Donc, je mets l'accent, c'est-à-dire qu'on peut prendre du muscle en déficit. Donc, ça, la recherche, on peut prendre du muscle en déficit. Mais ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, tu as pris plus de muscles pendant cette période. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant le temps restant ? Parce que tu as perdu moins de graisse que l'autre personne qui a pris un déficit calorique de moins 400. Et cette personne peut revenir à la maintenance plus rapidement et prendre du muscle. Donc, dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de gagnant. Encore une fois, c'est globalement égal en termes de résultats musculaires. Pour quelqu'un qui a besoin de perdre beaucoup de masse, on pense à quelqu'un qui est peut-être en surpoids, qui a 10 kg, 20 kg à perdre. Prenons l'exemple d'une femme qui serait autour des 100 kg, qui a un poids, entre guillemets, idéal entre 70-75 kg. Est-ce que c'est possible et conseillé de perdre ou d'essayer de perdre cette masse d'un coup ? Ou est-ce qu'il y a peut-être des étapes à passer pour ne pas faire trop trop vite ? Quelle est la meilleure manière d'y arriver dans ce cadre-là ? Alors, en termes de résultats physiologiques, ce qu'on voit dans les méta-analyses, c'est qu'on a des personnes souffrant de mobilité assignées à différentes cadences de perte de poids. On améliore tous les marqueurs de santé avec la perte de poids, peu importe la cadence. Et j'ai entendu encore une fois pas mal de choses sur la perte de poids rapide, dont j'ai abordé dans un post récemment. Et en fait, il y a pas mal de spéculations sur des mécanismes, oui. Mais est-ce que ça se concrétise dans le monde réel ? Absolument pas. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait en termes de vitesse de perte de poids, la personne améliore sa santé. Maintenant, c'est clair que si on a une personne qui est en surpoids, qui souffre d'obésité et qu'on la met dans un régime type shaker, soupe, on va pas citer une marque bien sûr, mais c'est jamais optimal. Ça, c'est clair. Mais si elle fait un défi calorique important avec la nourriture entière, des plats qui sont globalement whole food, donc la nourriture peut transformer. Il n'y a pas vraiment de contre-indication à faire ça. Et au niveau… Vas-y, vas-y. Fini. Et la chose qui est importante, c'est que j'ai eu pas mal de gens par rapport à cette théorie dire ok, tu dois perdre maximum 500 grammes par semaine. Il y a quand même quelqu'un dont sa mère devait perdre du poids et lui a dit ça. Donc, elle devait perdre beaucoup de poids et lui a dit ok, tu peux perdre 500 grammes par semaine. Ça l'a simplement découragé parce qu'elle fait les calculs ok, combien de temps je vais devoir être en déficit calorique pour arriver à mon objectif. Donc, s'il y a aussi tout cet aspect psychologique où une personne qui a 25-30 kilos par fois plus à perdre, elle ne veut pas se dire que ça va durer cinq ans quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y a un avantage, soit physiologique, soit même peut-être simplement psychologique à avoir des paliers de maintenance qui sont inclus dans une phase de perte de poids qui autrement seraient très très longues en elles-mêmes ? Alors, je dirais oui, il y a des avantages. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la principale chose, c'est la diminution du taux métabolique de base qu'on va remettre à zéro en mettant la maintenance. Je vais dire oui, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que peut-être en faisant des périodes de maintien, par exemple, je vais dire quatre semaines de déficit et puis je me mets en maintien, on va avoir ces adaptations métaboliques, donc cette diminution de taux métaboliques de base qui vont être un peu dissipées. Mais les gens ont tendance à mettre trop de poids là-dessus. Donc, les gens pensent que ces adaptations métaboliques, c'est une diminution du taux métabolique de moins 1000 calmes. C'est-à-dire que j'avais un métabolisme quand j'ai commencé mon régime à 2500. Maintenant, il n'est plus qu'à 1500. C'est beaucoup moins important que ça. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un petit avantage à faire ça. Mais encore une fois, le principal avantage, c'est l'adhésion. C'est OK, j'ai fait quatre semaines de déficit. Même pendant mes quatre semaines, je n'ai pas arrêté de vivre. C'est-à-dire que j'ai continué mes fruits 1000, etc. Mais pendant ma période de maintien, je vais pouvoir me permettre un petit peu plus. Donc, je vais apprendre un petit peu la vie que je vais mener après avoir terminé mon déficit calorique. Donc ça, c'est l'apprentissage de la période de maintenance et c'est avantages psychologiques, etc. Donc encore une fois, on revient à notre prémisse de départ. Voilà, de base qui était sur l'adhésion. Tu as dit free meal et pas cheat meal. Est-ce qu'à ton avis, c'est important de refaçonner la façon dont tu utilises les différents mots qu'on a dans un cadre de perte de poids ? Mais je pense que ça peut s'appliquer et s'étendre à d'autres champs également. Oui, bien sûr. Là, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ces histoires de cheat meal, vraiment l'industrie du fitness a créé vraiment une mauvaise relation avec la nourriture. où on voit par exemple The Rock qui fait régime poulet brocoli toute la semaine. Et puis, c'est le jour de cheat meal et on le voit avec des montagnes de pancakes, etc. Et les gens se disent, ok, c'est ça, je peux manger de manière vraiment sans limite et pas avoir de… Je veux dire, les gens pensent même qu'il y a des bénéfices à faire ça. Donc, même pendant ça, des avantages au niveau métabolique, etc. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont frustrés du lundi au vendredi. Et puis, le samedi, ils se disent, ok, c'est un peu comme si c'était la dernière fois de ma vie que je pouvais manger ce truc. Et puis, là, je termine vraiment tout jusqu'à ne plus en pouvoir. Et puis, si la personne était dans un état d'esprit où elle se dit, ok, c'est un repas plaisir, c'est pas bon ou mauvais. Il n'y a pas d'avantage physiologique en soi parce qu'on sait que sur une si courte durée, il n'y a pas d'avantage physiologique. Mais, ok, il y a un avantage psychologique, ça ne va pas ruiner mon déficit si je ne fais pas un binge eating de n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et je pourrais recommencer même la semaine d'après ou quelques jours après si j'ai une invitation du moment où c'est contrôlé. Donc, je pense que le mot « free meal » est important et je ne veux vraiment pas que les gens soient dans cet état d'esprit « the rock » où on est lundi au vendredi, poulet, brocoli et puis c'est le jour du cheat meal, on fait n'importe quoi, etc. Est-ce qu'il y a d'autres termes que tu voudrais qu'on essaye de gentiment oublier ou ne plus utiliser ? Quand tu parles de nutrition, quand tu parles de santé, quand on essaie d'avoir un impact positif sur le comportement des gens, les choix qu'ils font au quotidien, est-ce qu'il y a certaines phrases ou certains mots qui te déplaisent encore dans ce cadre-là ? Oui, je dirais peut-être une phrase qui est parfois dite par des praticiens evidence-based, mais ils entendent un peu des informations un peu à gauche, à droite, donc ils ne savent pas vraiment où se placer et disent cette phrase c'est un peu de tout avec modération. Et il y a un peu de vrai dans cette phrase, c'est que, par exemple, la modération c'est bien, c'est-à-dire qu'on va prendre des aliments, des nutriments qui peuvent être potentiellement délétères, comme les graisses saturées ou le beurre. Manger 5 grammes de beurre tous les jours dans un contexte d'un régime à faible teneur en acides gras saturés, il n'y a pas de problème à ça parce qu'il y a un seuil d'effet. C'est-à-dire que tous les nutriments n'ont pas une augmentation du risque qui est complètement linéaire. Par exemple, on peut avoir quelque chose de relativement stable et à partir d'un seuil, le seuil où l'effet se situe, on a une augmentation du risque. Mais être dans l'idée modération dans tout, le problème c'est que modération, c'est toujours dépendant de ce qu'on va parler, de l'élément dans lequel on va parler. Ok, la modération dans le beurre, c'est 5 grammes de beurre au maximum, 10 grammes de beurre par exemple. C'est juste un exemple, ça dépend du reste d'apport en acides gras saturés bien sûr. Et puis les fruits et légumes, c'est quoi ? C'est quoi la modération dans les fruits et légumes ? C'est-à-dire qu'il y a peut-être un effet potentiellement délétère à des très grosses doses d'antioxydants. Donc à cet égard, les fruits et légumes pourraient poser problème. Mais le problème, c'est que ce serait impossible avec l'alimentation d'atteindre cet effet où on a des effets délétères. Donc bien sûr, si tu prends le concentré de fruits et légumes en antioxydants et que tu prends des grosses doses d'antioxydants, ça peut être problématique. Mais la modération dans les fruits et légumes, ça n'a pas trop de sens. Parce que c'est impossible, tu serais limité par ton système digestif d'ingérer trop de fruits et légumes. Donc par contre, tu pourrais surfaire les antioxydants en complément alimentaire. Oui, il y a eu quelques études comme ça, notamment dans quelques études prospectives de corps qui ont montré que... Non, c'était des études... Je pense que c'était des études randomisées contrôlées qui ont montré, par exemple, sur les suppléments de bêta-carotène, une augmentation du risque de cancer. Et c'est même un peu, je vais dire... On n'a pas vraiment de mécanisme pour pouvoir expliquer ces résultats. On sait que l'effet est là. Et on sait que potentiellement, prendre des grosses doses d'antioxydants peut être problématique. Donc potentiellement, ce n'est pas aussi simple que ces antioxydants, donc c'est mieux pour le corps. À un moment donné, il y a une question d'équilibre et même l'antioxydant qui peut-être a été mis sur un pied, un piédestal pendant très longtemps comme étant la chose dont le corps a besoin parce que l'oxydation, c'est mauvais, le stress oxydatif, etc. Peut-être que même ça, c'est un petit peu trop réductionniste et qu'il y a d'autres... Il y a un petit peu plus de complexité à rajouter à cette façon de voir les choses. Oui, c'est exactement. C'est toutes des spéculations mécaniques. Peut-être à un certain seuil, l'effet de l'oxydation, du stress oxydatif peut être un effet positif. Donc, par exemple, on se base sur des données, sur des résultats. On voit que les personnes qui mangent dix portions de fruits et légumes par jour ont une réduction de la mortalité toute cause confondue, réduction du risque de cancer, etc. OK, on n'a pas vraiment besoin d'en savoir plus sur les mécanismes sous-jacents pour conseiller de manger des fruits et légumes. C'est-à-dire que les gens essayent parfois de... Je vais essayer d'extraire la molécule qui pourrait être potentiellement bénéfique dans les fruits et légumes. Le problème dans cette approche, c'est que dans les sciences nutritionnelles, c'est très difficile de savoir quel élément a l'effet dans l'intervention ou dans l'observation qu'on a. Parce que... Tu n'as jamais l'opportunité d'isoler un élément, de seulement rajouter ce truc-là ou d'enlever ce truc-là. Tu as des milliers de facteurs qui rentrent en ligne de compte du fait simplement de la complexité de chaque aliment et de leur composition et des molécules qui sont là-dedans, quoi. Exactement. Parce que c'est ces différents éléments qui arrive juste parfois en synergie. Et puis, si tu essaies d'isoler, tu n'auras pas cet effet. Donc, c'est très compliqué. Dans les sciences biomédicales, OK, tu sais que... Par exemple, tu prends les statines, tu sais qu'elles réduisent le cholestérol et tu sais par quel mécanisme et voilà. C'est-à-dire qu'on sait que le médicament, il cible un mécanisme en particulier. Maintenant, sur les sciences nutritionnelles, on n'en arrivera jamais à ce niveau. C'est-à-dire qu'on est toujours sur des suppositions, la plupart du temps sur des suppositions, je veux dire. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on doit se baser majoritairement sur des données basées sur des résultats. Et si on reste sur le sujet des compléments alimentaires, est-ce qu'il y a d'autres compléments où il faut peut-être faire attention de ne pas les surfaire, de ne pas trop en consommer à cause de potentiellement leurs effets qui pourraient être soit du coup plus aussi efficaces ou peut-être même délétères avec des doses trop importantes ? Réfléchis. Je dirais potentiellement un peu tout. C'est-à-dire que, tu vois, potentiellement un peu tout, principalement les choses qui s'accumulent comme la vitamine A ou la vitamine D, où on doit être plus pédant. Par exemple, la vitamine D est assez intéressante. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un paradigme où la vitamine D va vraiment être… Ça va vraiment soigner tous les maux. Donc, que ce soit les maladies auto-immunes, que ce soit le cancer, que ce soit le Covid aussi. C'est le manque de vitamine D. Et bien sûr, c'est-à-dire qu'on peut être en carence en vitamine D. Le problème avec cette approche, c'est qu'on voit tout le monde recommander 10 000 unités de vitamine D. Voilà. Peu importe les informations, 10 000 unités de vitamine D, peu importe les caractéristiques de la personne. Et peut-être que son taux de 25 OHD, donc de vitamine D sanguin, est déjà dans les normes. Et peut-être qu'en lui donnant 10 000 unités, on va être dans un seuil où on serait beaucoup trop. Donc, c'est problématique. Surtout que c'est un sujet très complexe, la vitamine D. Et je ne recommanderais pas des grosses doses comme ça sans avoir plus de données, en tout cas. Est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a un temps idéal où il faudrait passer, je ne sais pas, 30 minutes au soleil chaque jour pour idéalement avoir cet apport entre guillemets naturel, si on veut l'appeler comme ça ? Je dirais, je ne sais pas exactement. Je pense que c'est aux alentours de là où le soleil est le plus dangereux en termes de coup de soleil, où on synthétise le plus de vitamine. Donc, il faudrait en fait se mettre le moins longtemps. Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Si par exemple, on se met entre 10 minutes à 13 heures ou plus longtemps à 16 heures, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence. Il y a une application qui s'appelle Deminder qui permet de calculer ses unités qui sont synthétisées en termes de vitamine D. Et voilà, toujours en étant conscient que s'exposer très longtemps au soleil peut être problématique en termes de coup de soleil, cancer de la peau, etc. Donc, c'est aussi de trouver le bon équilibre par rapport à ça, ne pas oublier la crème solaire, etc. Je veux passer sur un autre sujet, parler un petit peu avec toi des graisses saturées. Donc, pour peut-être donner un petit peu les bases à tout le monde, quelle est la différence entre les graisses saturées et les autres types de graisses qu'on peut trouver ? Et ensuite, quel est leur rôle dans le corps ? Ok. Donc, par exemple, quand on parle des graisses polyinsaturées, les gens connaissent les graisses polyinsaturées sous le nom de l'acide graisse essentiel en fait, oméga-3, oméga-6. Donc là, on dit les oméga-3, les oméga-6, ok. Les oméga-3, c'est le poisson, c'est certaines huiles végétales. Les oméga-6, c'est principalement les huiles végétales, c'est ça qu'on peut retrouver dans les oléagineux, etc. Les graisses saturées, donc elles sont saturées en hydrogène. Et puis là, on va plus, donc elles ne sont pas essentielles et on va les retrouver dans des choses comme la viande rouge, le beurre, certaines sources végétales aussi comme l'huile de palme, l'huile de coco. Voilà, donc globalement, c'est ça. Je pense que c'est bien de retenir en termes d'aliments dans le sens huile polyinsaturée, poisson, la majorité des huiles végétales et des oléagineux, etc. Les graines, les oléagineux, et puis graisses saturées, on peut penser plus à tout ce qui est solide, la température ambiante, la graisse de bœuf, la viande rouge, l'huile de coco, le beurre, tout ça. C'est ce qui est saturé. Et ensuite, si on reste sur les graisses saturées, quelles sont leurs importances dans la nutrition ? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il faut faire attention, pas en manger trop ? Ok, donc c'est bien, c'est qu'on parlait tout à l'heure du seuil de l'effet, et puis j'ai donné l'exemple du beurre, parce que j'aime bien cet exemple-là, j'aime bien le sujet des graisses saturées. Et en fait, quel est l'effet délétère des graisses saturées ? C'est leur effet, donc on sait ça depuis, donc on a découvert ça déjà dans les années 50-60, on a découvert cet effet-là. Mais aujourd'hui, on a près de 400 études en salle métabolique, où on sait que les graisses saturées ont l'effet le plus important sur le cholestérol LDL. Donc, pour vulgariser aux auditeurs, le mauvais cholestérol. Ok, donc on sait sur les marqueurs intermédiaires que les graisses saturées ont un effet néfaste sur le mauvais cholestérol. On sait que le LDL cholestérol, c'est quelque chose où il y a vraiment un consensus uniforme dans la communauté scientifique. On sait que le LDL cholestérol en lui-même est causal dans les maladies cardiovasculaires. Donc, on ne va pas rentrer dans les mécanismes parce que les gens vont s'endormir. Mais en fait, c'est une cause d'atérostérose, donc une formation de plaque au niveau des artères. Plus tu en as, moins c'est bien. Voilà, exactement. Donc, on a déjà ce lien. Donc, on sait que les graisses saturées augmentent le LDL cholestérol. On sait que le cholestérol augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Et puis, est-ce qu'on a le lien où l'augmentation des graisses saturées égale maladies cardiovasculaires ? Et là, ça devient très intéressant parce que dans la logique, on pourrait se dire, on voit dans les études en salle métabolique. Donc, les études en salle métabolique ne sont pas très longues par définition parce qu'on ne peut pas bloquer les personnes pendant des années et puis contrôler exactement tout ce qu'ils mangent. Donc, c'est sur la courte durée. Donc, est-ce que ça se traduit ? Est-ce que ça continue sur le long terme ? Et puis, est-ce que ça se traduit par une augmentation du risque sur le long terme ? Et puis, on voit des méta-analyses, études d'études pour ceux qui ne connaissent pas ou on voit des effets nuls. Donc, on dit, OK. On voit la conclusion, on lit l'abstracte et puis on dit, OK, graisses saturées n'augmentent pas le risque de maladies cardiovasculaires. Et puis, les gens sont là, on nous a menti, les mensonges du cholestérol, les graisses saturées sont bonnes, les graisses animales comme les mecs virés. J'ai entendu pas mal de choses vraiment incroyables pour la testostérone, etc. Vraiment des trucs incroyables. Et maintenant, on regarde un peu plus les études qui ont contribué dans la plus grande ampleur au résultat de la méta-analyse. Et on voit que ce sont, pour clarifier pour les auditeurs, quand on a des études de population, où on suit des personnes dans les populations pendant 15-20 ans, on calcule le risque en comparant les apports élevés, donc la médiane des apports élevés, par exemple, 40 grammes de graisses saturées, aux apports faibles. Donc, le groupe qui a les apports élevés au groupe qui a les apports les plus faibles. Et on peut dire, par exemple, OK, le groupe qui a les apports les plus élevés en graisses saturées a 25 % de risque supplémentaire de maladies cardiovasculaires. Et puis, on revient à cette histoire de méta-analyse. Et ce qu'on voit, c'est que dans les études qui ont contribué à la plus grande ampleur au résultat de la méta-analyse, c'est des études dans les corps asiatiques où les apports les plus élevés sont 20 grammes par jour. OK, à 20 grammes par jour, donc 20 grammes par jour de graisses saturées, pour donner un peu de contexte, c'est que je vais consommer de l'huile d'olive, je vais avoir un petit peu de graisses saturées, je vais consommer un petit peu de cacahuètes, je vais avoir des graisses saturées, même si ce n'est pas une source principale de graisses saturées. Et puis, je vais consommer une pierre à café de beurre et au final, j'arrive à mes 20 grammes. Je n'ai absolument pas mis du beurre dans mon café, je n'ai absolument pas mangé un entrecôte pour le soir, etc. Et j'arrive à ces 20 grammes. Donc, oui, quand on a des méta-analyses qui sont des cohortes qui concernent majoritairement des cohortes asiatiques avec des apports élevés de 20 grammes, on n'a pas cette augmentation du risque. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est que l'apport médian dans les apports élevés des cohortes américaines, c'est 40-45 grammes. Donc, on double. Et les finlandais, les finlandais dans les années 60, je pense, c'était 70 grammes. Et puis, leur diète, c'était du fromage avec du beurre dessus. Ce n'est pas une blague, c'est que les finlandais mettaient du beurre sur du fromage dans les années 60. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, le premier problème avec cette méta-analyse, c'est que, OK, avec des cohortes qui ont japonaises, qui ont 20 grammes comme apport le plus élevé, on ne trouve pas cette augmentation du risque. La deuxième chose, c'est que certaines cohortes, certaines études prospectives de cohortes, des études épidémiologiques, réalisent un ajustement sur le cholestérol sanguin. Et là, je vais expliquer ce que c'est. Mes followers, ça le savent parce qu'ils me suivent sans arrêt. Et puis, je le répète tout le temps. Donc, réaliser un ajustement, c'est enlever de l'équation une variable qui peut influencer ton association entre ton exposition et ton résultat. Par exemple, tu examines l'association entre la consommation de café et le cancer du poumon. Et tu trouves une association, tu vois que les gros consommateurs de café ont une augmentation du risque de cancer du poumon. Mais tu vois dans les données des participants qu'ils sont aussi des gros, ils consomment aussi beaucoup de cigarettes. Donc, ils sont des gros fumeurs, les consommateurs de café. Et quand tu fais un ajustement statistique sur le tabagisme, l'association n'est plus significative. Donc, ça veut dire que c'est l'association tabagisme, cancer du poumon qui est plus probable en fait. Et puis maintenant, on le sait, mais c'était juste un exemple facile pour illustrer cette histoire d'ajustement statistique. Donc, ajustement statistique, c'est enlever de l'équation par ajustement, par en mettant la variable dans un modèle mathématique. Il faut vraiment isoler la variable sur le résultat d'intérêt. Donc, dans ce cadre-là, réaliser un ajustement statistique est positif. Mais le problème avec l'ajustement statistique qui est réalisé dans les études prospectives de cohorte sur les graisses saturées, quand on ajuste sur le cholestérol, c'est qu'en fait, le cholestérol s'en vient et le médiateur dans l'association graisse saturée, maladie cardiovasculaire. Donc, c'est la chaîne causale, c'est les graisses saturées, augmente le LDL cholestérol, ce qui augmente le risque de maladie cardiovasculaire. Si tu fais un ajustement statistique sur le médiateur, bien sûr, tu n'as plus cet effet. L'effet n'est plus statistiquement significatif parce que les graisses saturées n'augmentent pas le risque indépendamment de l'effet sur le cholestérol. Donc, l'effet du cholestérol, des graisses saturées sur les maladies cardiovasculaires, ça se fait via le cholestérol et pas via autre chose. Donc, les gens ont parfois cette image que, ok, je mange du beurre, c'est solide et puis ça se tapisse dans mes artères. Ce n'est pas ça, c'est via un médiateur qui est le cholestérol sanguin. Donc, les études prospectives de cohorte qui soit sont sur des cohortes majoritairement japonaises qui ont des apports de 20 grammes par jour ou qui font un ajustement statistique sur le cholestérol, on trouve des résultats qui sont nul. Et puis, quand on voit dans les cohortes américaines, on voit une augmentation du risque. Et une approche plus raffinée de voir les choses en épidémiologie nutritionnelle, c'est de faire un modèle de substitution. Donc, un modèle de substitution, c'est, ok, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 5 % de l'apport calorique sous forme de graisses saturées et je substitue ça par des glucides à grains complets, par des graisses polyinsaturées, par des sucres, par des acides gras trans. Et on voit l'effet. Donc, c'est une approche plus raffinée plutôt que de comparer les apports élevés à faibles. Là, on peut voir vraiment de manière plus détaillée ce qui se passe par la substitution. Et ce qu'on voit, c'est que toutes les substitutions permettent une diminution du risque, donc sont associées à une diminution du risque, sauf les acides gras trans et le sucre qui est nul. Donc, quand on substitue 5 % de l'apport calorique sous forme de graisses saturées par des sucres, on ne voit pas de résultats satisfaits significatifs. Pareil pour les sucres et glucides raffinés. Donc, dans la cohorte que j'ai en tête, à regrouper sucre et glucides raffinés dans la même catégorie. Donc, voilà. Donc, toutes les autres choses, glucides à grains complets, graisses polyinsaturées, graisses monoinsaturées, on a une diminution du risque. Donc, voilà. Le problème dans cette résultat nul, c'est juste les études qui sont mal réalisées, les méta-analyses principalement qui sont mal réalisées. On en revient à l'importance d'avoir des méthodes d'études et des applications et des analyses statistiques ensuite qui tiennent la route. Et comme tu l'as dit, des méta-analyses qui vont inclure les bonnes informations ou en tout cas des informations qui vont pouvoir être exploitables plutôt que comme tu l'as bien illustré ici, les différences dans la façon de faire les choses en termes de l'étude en elle-même a une énorme influence sur le résultat de l'étude. Vasilis, pour terminer, est-ce que tu peux prendre deux, trois minutes pour nous parler un petit peu du livre que tu as écrit et qui va sortir bientôt, le livre sur les produits laitiers ? Bien sûr. Donc, en fait, on a eu, je dirais, principalement en France. On a eu beaucoup de détracteurs des produits laitiers parce qu'il y a beaucoup d'influence du mouvement paléo. Et puis, les gens ont vraiment peur à l'heure actuelle des produits laitiers. Et puis, il y a aussi un discours d'Henri Joyeux qui est vraiment anti-produits laitiers, qui a fait des livres, etc. Et ce que j'entends n'est pas vraiment le reflet d'éléments de preuve sur le sujet. Et donc, par rapport au livre, on a voulu vraiment clarifier. Donc, c'est pour ça que le livre s'appelle « Produits laitiers ». Donc, c'est le lait, on a fait, on a écrit « lait, ange ou démon ». Donc, est-ce que c'est vraiment un démon, comme le suggère les paléos et puis qu'il va augmenter la perméabilité intestinale et l'inflammation, etc. Ou au contraire, on peut manger tous les produits laitiers parce que c'est aussi un terme qui est très hétérogène. Donc, on parlait du beurre, par exemple. Tous les produits laitiers, puis de manière incontrôlée. Est-ce que ça a un effet positif à partir d'un… Parce qu'on parle, on reparle ce seuil d'effet. Est-ce qu'il y a un seuil où, par exemple, on pourrait boire du lait jusqu'à un certain seuil et puis avoir un effet délétère ? Et c'est ça qu'on a voulu clarifier en faisant un résumé de la littérature scientifique sur le sujet. Où est-ce que les gens pourront trouver ce livre une fois qu'il sera disponible ? Alors, il sera disponible à la FNAC, il sera disponible sur Internet également. Donc, il sera aussi disponible sur le site de mon collègue Christophe. Donc, il n'y aura pas trop de difficultés à le trouver. On pourra vraiment voir sur Instagram pour avoir plutôt la date de sortie définitive. Ce sera probablement vers septembre. Donc, on attend et puis je préviendrai dès qu'il en vente. On y arrive tout bientôt, Macilis. Quels sont les deux ou trois projets dans les mois qui viennent dont tu te réjouis pour terminer cet entretien ? Je dirais… J'en ai un petit peu trop en tête. Donc, bien sûr, il y a la sortie du livre. On a cet aspect-là et puis j'ai en tête… Donc, j'ai fait une formation sur la période de graisse rapide et puis j'ai en tête de faire d'autres formations. Donc, je ne vous parle pas exactement des sujets pour le moment. Il y a vraiment une formation que j'ai en tête qui va vraiment… Je me réjouis vraiment de la sortir parce que c'est quelque chose qui n'a probablement jamais été vu. Donc, je me réjouis vraiment de cette formation que j'ai en tête. et voilà, c'est principalement les choses. Donc, une prochaine formation, ce sera la prochaine chose à sortir. Il y a aussi… Là aussi, c'est un projet qui est très proche. C'est l'ouverture de mon site internet où je vais vraiment… Donc, le problème avec le format Instagram, c'est que j'étais parfois un petit peu bloqué par le manque de contenu que je pouvais mettre sur les slides, par exemple. Ou alors, si je mettais trop de contenu, les gens ne lisaient pas parce que c'était trop petit, etc. Donc, vraiment, le format blog va me permettre de vraiment pouvoir plus m'exprimer. Donc, il y aura la formation, la sortie de mon site internet avec plein d'articles qui vont paraître. Super. Est-ce que ce sera à la même adresse que ton site actuel ou est-ce que ce sera une nouvelle adresse ? En fait, c'est mon site actuel qui va être tout à fait changé. Donc, c'est vacilisnutrition.com. C'est mon site internet. Pour l'instant, il est en construction, il est en reconstruction. Donc, je suis en train de tout changer. Et puis, voilà, il sera disponible d'ici quelques semaines. Super. Écoute, pour ceux et celles qui nous écoutent, allez suivre Vassilis sur Instagram. Le lien est dans la description du podcast. Son site internet également, Vassilis. Merci d'être revenu sur le podcast. Avec plaisir. Et à tout bientôt pour une prochaine. Bien sûr. Allez, ciao. Ciao. Ciao.